Musique 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 Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui afin de peindre un paysage aquatique. Tout d'abord l'essentiel, les peintures à l'huile que je vais utiliser. Les pinceaux et les brosses. Et pour finir donc les couteaux ainsi que le vernis, térébenthine, sopalin. D'abord je prépare le tableau en prenant une grosse brosse. J'ajoute de la térébenthine afin de diluer un petit peu mieux la peinture que je vais poser dessus. Je démarre donc par le milieu parce que c'est là que je vais faire le soleil. Donc là je mets du blanc qui étale, que j'étale bien en forme de demi-cercle. Ensuite je prends du bleu mélangé avec du blanc. Là c'est du bleu primaire. Là c'est du bleu primaire. Que j'étale. Sur le haut du tableau. Je prends soin bien évidemment d'en ajouter jusque sur les bords de la toile. Vous remarquerez que le tableau bouge un peu. C'est tout à fait normal. Parce que le chevalier est tout petit. C'est un chevalier de table. Ensuite donc avec ma brosse. Je mélange bien tout le bleu partout. J'ai ajouté encore un petit peu de blanc. Ensuite je prends du bleu outre-mer. que j'ajoute dans les deux coins de la toile. Et que je mélange avec l'autre bleu. De façon à l'uniformiser. Pour faire un effet légèrement plus foncé. Ensuite je fais le contour. La lumière du soleil. Sur les bagues. Que je trace. Comme mon bon plaisir. Sur toute la longueur. Sur toute la longueur. Alors le haut il faut qu'il soit très bien fait. Donc c'est fait au couteau naturellement. Le couteau plat. Très large. Et donc après je rajoute du bleu tout le long. En faisant des nuances de vagues. Ensuite je prends une brosse. Un petit peu. Plus petite. Sans appuyer très fort. Pour passer un petit peu. Pour mélanger un peu. Sans dépareiller ce qui a été fait. Auparavant. C'est à dire. Donc on voit. Toujours. Des nuances de vagues. Bon là. A ce niveau là. On ne voit pas encore très très bien. Mais ça fait son quitte effet. Vous verrez le résultat. Quand tout sera terminé. Vous verrez que ça fait vraiment un effet de profondeur. D'eau. Vous voyez comme là. Je rajoute donc du blanc. Avec le couteau. Pour faire la réverbération. Du soleil. Dans l'eau. Donc de là. Jusqu'en bas. Bien sûr. Tout sera éclairci. Aujourd'hui. Je ne fais pas de rayon de soleil. Ce que j'ai l'habitude de faire. sur la plus grande étoile. Mais simplement. Un effet de lumière. Projeté. Jusqu'au fond de l'océan. Que je mélange. Encore une fois. Pour que ça fasse. Plus clair. D'ailleurs. Je vais revenir. Plusieurs fois. A cet endroit là. Pour l'éclaircir le plus possible. Le problème. C'est quand on peint. Quand on peint. Frais sur frais. Ça a tendance. A se mélanger davantage. Donc. Il faut appuyer. Très très peu. Sur le pinceau. Mais bon. Les premières fois. Elles sont. Mélangées. Et comment. En ce moment. Il fait chaud. Je vais pouvoir. Revenir dessus. Assez rapidement. Parce que. La peinture. Va sécher. Assez vite. Bien. Que ce soit. De la peinture à l'huile. Là. Avec mon liner. Que je. Mets du blanc. Dessus. Je vais peindre. Sur la. Bordure. Des vagues. Sur toute la longueur. Également. On va prendre. Vraiment. Avec la pointe. Liner. Et le déposer. Sans trop appuyer. De façon. A ce que. Le blanc. S'aperçoit. Très bien. De loin. Veuillez. A ce que j'ai fait. Voilà. On a. Des jaunes. Des vagues. A peu près. Correct. Là. Maintenant. Donc. Je reprends. Du bleu. Autremer. Et. Auquel. J'ai ajouté. Du blanc. Pour pas faire. Trop. 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 Foncer. Voyez. Donc. J'en mets. Pratiquement. Pas. Dégèrement. De façon. A ce que je puisse. Bien mélanger. Après. Voyez. Là. Je fais. Davantage. Beaucoup. Plus. 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 Ensuite avec ma petite brosse, je mélange donc la couche du dessus avec la couche du dessous. Là je prends bien le centre, pour que ça prenne bien d'un côté et de l'autre. Vous voyez comment ça se mélange. Là je remets un petit peu de blanc dedans. Je repasse donc une deuxième fois entre les deux couches. De façon à ce que ça se mélange un peu plus. Mais là on arrive déjà dans le fond. Vous voyez donc je rajoute encore du blanc. Je trouve que c'est pas assez clair. Et là on arrive à fondre les deux couleurs de bleu existantes. Vous voyez déjà, il y a du mieux. Il faut pas hésiter à repasser plusieurs fois le pinceau. Et continuer encore à mettre là. Dans le milieu donc je vais rajouter encore du blanc. Parce que c'est l'endroit qui va être le plus éclairci. Pour être un peu plus éclairc. Pour être un peu plus éclairc. Et un peu plus éclairc. ça fait un petit peu comme un effet brouillard mais bon le fond du loup est assez trouble à ce niveau là de toute manière je remettrai encore du blanc et du blanc et du blanc plusieurs fois jusqu'à ce que j'obtienne vraiment l'éclaircie désirée alors donc là maintenant je vais faire donc un banc de sable donc il sera un petit peu plus foncé en haut parce qu'il sera un peu plus lointain et un petit peu plus clair au dessous étant donné qu'il sera plus près et c'est là que j'utilise la terre d'ombre brûlée alors cette couleur là est du marron mais c'est un marron quand même qui est légèrement noircie mais qui donne vraiment la couleur de la terre ombre brûlée donc parce que c'est c'est assez opaque brûlée parce qu'à cause du noir plus ou moins que ça peut représenter une couleur qui est très jolie que j'utilise davantage aujourd'hui avant je prenais souvent de la terre de sienne qui est très très bien mais elle est plus pour faire les murs des maisons que faire le fond de l'océan du sable des choses comme ça parce que bon avec le sable vous voyez que si on rajoute du blanc dessus ce que je vais faire appris tout à l'heure pour le bas par exemple je vais rajouter beaucoup de blanc et là c'est fait vraiment une couleur sable c'est très joli alors quand tu veux en mettre davantage comme ça ce que je fais donc je travaille énormément au couteau et ma brosse que je me sers c'est uniquement pour mélanger finalement il n'y a que les poissons que je travaille uniquement et je dis bien uniquement au pinceau et au liner mais pour que ça passe au loin donc c'est pour ça que étant vu qu'il y a du bleu outre mer dessus et du marron par dessus ce bleu outre mer donc d'une couleur de sable c'est une lointaine là avec le petit couteau en forme de truelle c'est à dire que c'est bien quand même pour les détails surtout donc je me sers de celui là voyez et je fais une forme de pente parce qu'après il faut ballonner un petit peu ce sable il faut que ça fasse un effet d'une donc là j'ai rajouté du blanc dessus que j'étale par dessus alors j'essaye de suivre au mieux les contours mais il faut pas s'inquiéter de toute manière même si ça déborde un petit peu vous repasse un peu par dessus il n'y a rien de gênant de toute manière il n'y a rien de raté ce que vous pouvez rater c'est les poissons mais les poissons ne sont pas plus compliqués que ça on s'attend toujours à quelque chose d'énorme mais pas du tout voyez là je reprends la brosse et c'est donc la brosse qui me sert donc à mélanger et oui ça fait une dune assez lointaine le fond de l'océan n'est pas forcément plat il ya des grottes il ya des tas de choses qui s'y passent il n'y a pas que des poissons non plus donc les dunes qu'on trouve au dessus on les trouve aussi au fond surtout dans les grands océans voyez regardez en bas ce que j'ai fait voilà donc j'ai fait des nuances donc je les fais plus clair mais là donc il n'y a pas de bleu en dessous forcément donc on a vraiment la couleur de l'ombre brûlée j'en ai mis du pur pour faire les tâches les plus foncées et donc dans le milieu voyez donc là on sait que il y a le soleil qui va donner donc de la lumière là j'ai fait on dirait un creux tout le long et comme ça fait une dune à droite et à gauche là je me sers de mon pinceau à bourron c'est un pinceau plat à bourron et ceux là je les conseille franchement oui ceux qui je suis en train de monter je les conseille franchement pour les faire des mélanges ça mélange très très bien les poils sont d'excellente qualité le pinceau n'est pas donné mais bon il n'est pas trop trop cher non plus et c'est ce que je me sers pratiquement le plus surtout pour les mélanges voyez à part quand je suis des grandes surfaces mais des petites surfaces comme ça ça c'est magnifique même pour l'intérieur du poisson je m'en sers aussi voyez ce que le soleil donne et là donc je vais rajouter du verre d'un verre que j'ai fait donc avec mon bleu et mon jaune j'ai pris bien évidemment du bleu outre mer parce que la scène est en voilà donc tout le coin en bas à droite il va y avoir un petit peu comme comment dire des un village englouti oui mais un très vieux village englouti donc il faut que je fasse le tour naturellement de façon ce que le village après par dessus et qu'on ne voyait rien donc je fais un peu voyez d'ombre je fais de l'ombre finalement et où avec du gris que j'ai pris que j'ai rajouté donc par dessus cette ombre brûlée donc ce marron alors je remis encore un petit peu de noir par dessus pour délimiter un petit peu voilà que je remélange encore oui de façon à ce que ça se confond bien avec l'arrière-plan donc là j'ai pris un couteau alors ce couteau là c'est le couteau plat un peu triangulaire va me servir donc à faire donc que cette bâtisse enfouie dans l'eau alors ce qu'il faut faire surtout faut pas le mettre à plat vous mettez à plat c'est quand vous tirez dessus oui comme je suis en train de faire et surtout vous n'en mettez que d'un côté de la peinture vous n'en mettez pas de l'autre juste un côté je vais vous montrer dans une précédente vidéo comment tenir son couteau un couteau se maintient oblique je ne pose pas totalement à loin de là donc la couleur que j'ai choisi parce que c'est une couleur qu'on voit très bien dans les profondeurs pour faire des vestiges c'est donc du verre en réalité c'est un verre mais un verre de gris donc il faut fabriquer le verre de gris pour faire du verre de gris il faut que ça soit du verre et du gris comme on dit mais le verre il doit être fait donc avec du bleu autremer pour faire un effet ancien et du gris donc pour faire encore plus ancien donc après je fais les pourtours en noir parce qu'il faut rajouter quand même du noir dessus pour faire vraiment l'effet vieillot et du blanc pour faire ressortir donc les éventuelles pierres ou marches comme il y a sur la droite et voilà ce que ça donne c'est très joli c'est on peut faire ça comme on veut après c'est suivant l'inspiration du moment là j'attaque une plante et vous voyez que je tapote une fois que j'ai fait les branches je fais des branches plus de droite et en tapotant donc j'ajoute donc mes couleurs et ça fait des formes de feuillage là pour faire ressortir un petit peu plus ces branches donc j'ai j'ai rajouté donc du noir ou du gris foncé avec le petit couteau et toujours en tenant à plat et à l'oblique c'est plus ou moins foncé ne vous inquiétez pas il n'y aura jamais rien de raté à ce niveau là pour l'instant tout est vert avec des branches noires et pour faire ressortir un petit peu plus le bout des branches je remets du blanc je vais pas reprécier encore que tout est fait avec le couteau et à l'oblique on va aller avec le liner bon ben je leur tamponne un petit peu pour faire donc le bas c'est à dire donc qu'on va et que ça soit mis dans de l'herbe marine bon en réalité ce sont des algues après vous faites la couleur de votre choix là ce niveau là donc là je vais faire à rocher à rocher après vous faites comme vous voulez donc il y a du marron forcément donc du blanc il y a du noir il y a un gris clair par endroits mais par contre donc il va toujours mettre quand même plus ou moins du noir parce que tu as des endroits qui sont un peu plus foncés il y a du noir qu'est ce qui est donc là j'ai rajouté du vert mélanger du gris donc sur le côté gauche du rocher parce que maintenant donc je vais attaquer donc des plantes à ce niveau là donc là il ya beaucoup de feuillage donc toujours le même principe bien sûr et je commence toujours par le plus foncé je finis par le bris que je rajoute par dessus pour faire les nuances de feuilles comme vous pouvez constater j'en ai un petit peu partout là je laisse un espace au dessus parce que j'ai des petites choses à mettre encore chose que j'ai fait toujours c'est que quand j'ai fini l'arbre mais branchage je regarde toujours de quel côté soleil donc quand le soleil donne comme là donc forcément il ya il ya de la lumière donc qui pénètre à l'intérieur c'est pas des branchages donc c'est pour ça que le bout des branches pour toujours blanchi je vais rentrer un petit peu de blanc dedans de façon à ce que les branches et le reflet du soleil et dans chaque tableau n'importe quel que vous allez faire même si c'est au dessus de la mer c'est sur terre il faut toujours que il ya toujours un côté éclairé comme le côté soleil surtout regardez bien de quel côté soleil on là il est dans le milieu donc forcément ça va être écartie d'un côté comme de l'autre voyez si le soleil est d'un côté ça va être écartie d'un côté et le côté sera plus lancé alors il sera un peu plus noir alors de ce côté ci j'avais attention donc de faire des rochers c'est des rochers en forme de plateau dans le fond des mers tropicales il y en a énormément donc toujours la terre d'ombre brûlée que j'étale bien donc je fais bien sûr tout ça au couteau et je prends donc du noir après toujours au couteau pour faire les traits qu'on voit bien quand même la forme des plateaux ensuite j'ajoute donc un petit peu de feuillage au dessus et tout en haut je vais rajouter donc des plantes en toutes les plantes qui sont donc dans le fond de la mer ça bouge forcément déjà avec l'eau ça bouge c'est obligatoire et même des plantes il y en a beaucoup qui sont vivantes alors ce qui fait que ces plantes là sont un petit peu dans tous les sens c'est un petit peu comme des cheveux qui se balade dans l'eau voilà j'ai pris donc le rouge et ce rouge magenta par dessus j'ajoute du rouge lumière puis du blanc donc sur le bas au démarrage de l'herbe donc je l'ai foncé avec du noir et du vert foncé et une deuxième plante encore tout en haut alors donc cette plante là tout en haut donc je me suis servi de la brosse que j'ai juste tapoté dessus pour faire les feuillages faites des essais en tapotant croyez moi ça rend vraiment très joli toute forme de feuillage quand ils sont loin quand ils sont prêts vous pouvez les faire soit même soit au couteau soit au pinceau ça dépend de ce que vous utilisez alors là sur le bas je suis sur une sorte de champignon champignon de mer il y en a des différentes sortes là c'en est une en tout cas il est fait en plusieurs coupelles l'une sur l'autre vous voyez ça fait un petit peu comme le rocher sur la droite donc il y a des plateaux vous voyez donc les champignons sont fait un petit peu comme ça voilà sauf qu'on détoure bien chaque niveau il faut bien tout détourer donc c'est pour ça que je prends aussi le liner parce qu'en réalité le liner je m'en sers uniquement pour faire tout ce qui est détail il est très bien pour les détails étant donné que il est excessivement fin et se prête très très bien à la toile que je me sers donc c'est une toile en coton là je suis en train de faire les nerbures du champignon absolument rien de compliqué et donc en haut vous voyez ce que j'ai fait j'ai refait une autre plante alors alors que ce que je je dis toujours c'est ce que je fais d'ailleurs toujours quand on peint surtout sur du frais comme j'ai fait là parce que là c'est frais sur frais quand même alors frais sur frais mais j'attends quand même une journée avant toujours quand je fais les fonds marins parce que ça doit avoir un meilleur rendu possible alors donc je prépare toujours mes poissons là c'est un dauphin que je suis en train de faire je prépare toujours mes poissons et je les peins en blanc je fais vraiment une ombre blanche vous voyez et à partir de là c'est là que j'attends donc mes couleurs donc là c'est un dauphin donc il n'y a pas grand chose en couleur parce que c'est jamais que du noir et du blanc donc il y a plusieurs formes de gris il y a du gris foncé il y a du gris clair du gris moyen du gris très très clair et les endroits c'est même presque blanc et par contre les nageoires sont plus que noires elles sont très très noires vous allez voir un peu de temps après et donc le pinceau que je me sers là voilà c'est le genre de pinceau qui me permet de faire fondre justement les couleurs donc maintenant je prends du noir alors vous faites ça grosso modo donc là bien sûr j'ai un modèle c'est ce que je fais quand vous voyez me tourner la tête c'est parce que je suis en train de regarder le modèle alors quand je regarde le modèle donc je vois qu'il y a des endroits c'est un peu plus noir que d'autres vous voyez donc vous mettez ça grosso modo vous n'emballez pas puis si c'est loupé vous rajoutez du blanc par dessus c'est pas gênant vous voyez ça fait vraiment pas propre c'est là que je reprends mon pinceau et ce que vous voyez là à droite donc c'est mon manche au balai avec un manche au balai que j'ai gardé juste le manche et ça me permet de m'appuyer dessus sans mettre mes mains sur la toile et grâce à ce pinceau là vous remarquerez que les couleurs se fondent très très bien vous allez voir le résultat final il est parfaitement réussi alors bien sûr si vous voyez que ça fait trop foncer c'est pas assez clair vous rajoutez du blanc par dessus enfin si c'est pas assez foncé vous rajoutez du blanc par dessus mais vous inquiétez pas on y arrive toujours moi je dis qu'il n'y a rien de plus facile que de faire un dauphin un dauphin parce que le dauphin on fait quoi ? on fait un petit arc de cercle vous voyez après bon on fait un petit peu ballonnant en dessous et puis voilà regardez ce que ça donne voilà c'est un dauphin et toutes les couleurs sont bien mélangées bah écoutez je vous remercie beaucoup voici le tableau terminé de m'avoir suivi donc et à bientôt et à bientôt m'avoir regardé la vidéo Sous-titrage ST' 501